Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui un acteur de l'emploi, et pas les moindres, le groupe Connect, avec son président-directeur général, Eric Haddad. Eric Haddad, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe Connect ? Tout d'abord. Alors le groupe Connect, en fait, aujourd'hui, c'est 33 agences sur toute la France. Dont une activité digitale, en fait, qui s'appelle MyConnect.fr, puisqu'on a créé, maintenant, ça va faire deux ans cette plateforme, et une application digitale qui va être upgradée, là, pour la fin du mois de septembre. Alors je disais, acteur de l'emploi, vous aurez sur l'intérim, sur le recrutement ? Oui, alors oui, j'allais justement y venir. Donc aujourd'hui, le groupe Connect, c'est 82 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toute la France. Et en fait, nous évoluons sur sept secteurs d'activité. Les plus importants aujourd'hui dans la répartition de notre chiffre d'affaires, c'est bien sûr avant tout le BTP. Nous avons commencé il y a 17 ans par le biais du BTP. Ensuite, on a intégré l'informatique, l'industrie, le transport et logistique, le BE. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quatre ans, la partie médicale. Donc aujourd'hui, Connect, c'est sept secteurs d'activité sur toute la France. Et nous sommes implantés sur quasiment toutes les grandes agglomérations françaises. Alors parmi ces métiers, il y en a quand même un certain nombre qui sont très réglementés. J'entends du point de vue des formations. Est-ce que vous accompagnez les candidats sur ce volet-là ? Oui, ça fait partie effectivement de notre stratégie. Puisque dans le cadre de notre développement, aujourd'hui, nous souhaitons continuer à nous développer en implantation physique. On a besoin de récupérer un certain nombre d'intérimaires sur toute la France et on les accompagne. C'est-à-dire qu'on les accompagne quand il s'agit de formations réglementaires, si je puis dire, habilitations, ce qu'on appelle les habilitations. Tout à fait. Et on va même des fois plus loin. On met en place des systèmes PUEK en collaboration avec tout simplement Pôle emploi et l'organisme de formation, sur lequel ça nous permet de leur donner une formation un peu plus longue pour qu'ils puissent être opérationnels dès le départ dans les missions qui nous sont demandées. Alors, vous parliez d'une partie digitale, MyConnect. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en fait, il s'est avéré qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a l'intérim classique. Donc, tout le monde connaît l'intérim classique. On s'est dit, pour apporter des solutions complémentaires au sein de notre groupe, il faut apporter de la digitalisation au niveau de nos métiers. C'est quoi aujourd'hui MyConnect ? En fait, c'est myconnect.fr. Vous rentrez sur une plateforme. Vous êtes un chef d'entreprise, donc quelle que soit la taille de votre entreprise, vous recherchez un candidat. Et vous savez bien, Jérôme, en ce moment, la vraie problématique, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est vraiment le vrai problème. Et bien, donc, le chef d'entreprise intègre sa fiche de poste en disant exactement quel est le profil qu'il recherche. On a, nous, dans cette plateforme, une base d'intérimaires, puisqu'on a plus de pratiquement aujourd'hui 800 000 intérimaires qui sont inscrits sur cette plateforme. Et donc, en fait, c'est un peu ce que disait l'autre fois quand je parlais sur une autre chaîne de radio. C'est un peu le Tinder de l'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va matcher avec un algorithme qu'on a développé et qu'on est en train d'affiner au fur et à mesure. Et notamment, on est en train de réfléchir à intégrer l'intelligence artificielle justement sur cet algorithme pour pouvoir avoir un algorithme encore plus fort et de matcher au mieux. Une fois que c'est matché, en fait, l'intérimaire valide la mission. L'entrepreneur valide aussi effectivement le candidat. Il va faire le boulot, il remplit les feuilles d'heure. Nous, on envoie la facture à l'entrepreneur et on paye notre intérimaire. Bravo pour cette initiative, Éric Haddad. On reviendra au sein de votre groupe pour découvrir peut-être plus en particulier tel ou tel recrutement. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.